et bienvenue dans cette présentation sur la création de site internet aujourd'hui nous continuons avec l'élément iframe ok nous avons déjà parlé de quelques fonctionnalités on continue aujourd'hui on parle de bordure donc cet iframe que vous voyez là bon il y a on va dire il a une bordure on ne voit pas très bien mais il y en a quand même donc si j'augmente la taille vous voyez là il y en a si vous ne voulez pas votre bordure tout ce que vous avez à faire c'est de mettre zéro ici et ça disparaît ok autre chose donc après vous avez aussi le type de trait que vous voulez si vous jamais vous voulez avoir une bordure là dessus on peut fermer ça une animation donc si vous voulez qu'il est on n'est pas en conçu l'animation qui a rendu la con donc là c'est lorsque vous avez par exemple vous voulez arrondi les coins je vais mettre par exemple c'est comme ça ça va être un peu plus voyant c'est quand c'est quand c'est quand vous voyez donc c'est assez arrondi etc animation si vous voulez avoir une animation d'entrée de l'iframe vous pouvez vous pouvez faire ça là ok on va s'amuser à ça on va mettre une animation c'est toujours c'est pas alors on va mettre quelque chose qui ok configuration de balise on n'en parle pas d'enseignants du sito c'est un peu plus avancé avancé au fait c'est juste pour la superposition c'est tout en poulet pour les fonctionnalités de de l'iframe ok si on regarde pas un peu sur la version mobile ça donne quoi on va aller regarder notre inframe est là et c'est un peu embêtant vous êtes d'accord donc ça c'est la version mobile du site qui est en train de s'afficher donc là on va aller regarder est ce qu'on peut faire quelque chose d'autre on va voir taille minimum on va l'arrondir tac on met au maxi ou tac et parce que la page elle est très longue donc du coup nous affichent la version la version mobile de cette page malgré ça il ya toujours une barre de scroll dessus donc si on veut si on veut mettre un peu de routeur etc on peut le faire aussi ok donc là on a l'arrondi si on trouve que ça nous embête on peut le virer mettre au tac tac on enlève on enlève comme ça on a un truc car et c'est nous qui gérons notre page comme on veut si on regarde sur la version tablette ça donne quoi ça donne ça ok on peut l'élargir un peu plus si on veut donc clic droit sur l'élément et je vais aller je vais regarder l'argent maximum tablette si je veux l'agrandir un peu plus je peux le faire ok donc ça c'est des choses que je peux faire sur la version tablette quand les modifications me plaisent n'oublions pas d'enregistrer notre travail pour ne pas pète notre travail ok pour ça je vais enregistrer ici et c'est parti la prochaine fois ce que nous allons faire on va importer on va faire un test avec google map ok vous allez voir comment est-ce qu'on récupère le code de google map et l'intégrer sur sur l'infraîme pour ceux qui aimeraient créer eux-mêmes leur site internet sachez qu'au niveau de l'agence adv2 nous avons mis en place une formation gratuite pour se faire aller sur notre site adv2.fr ou scroller jusqu'au milieu de la page à peu près et vous avez un bouton c'est marqué je commence ma formation ok et vous cliquez dessus vous aurez toutes les informations pour créer votre site en ligne nous sommes une agence web ça nous ferait plaisir de créer votre site donc pour cela si vous aimeriez qu'on créez votre site allez là et cliquez sur ce bouton remplissez le formulaire envoyez le nous et on s'occupe de vous sinon envoyez nous un mail ou appelez nous à ce numéro n'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux que ce soit facebook ou instagram youtube ou linkedin en tapant agence web a tout levé d'eux d'ici là portez vous bien et on se dit bye bye